Emmanuel Macron a-t-il fait poireauter Nicolas Sarkozy pour passer du temps avec les Bleus ? Dans son dernier numéro, le magazine Paris Match évoque la relation entre Nicolas Sarkozy et son épouse, Carla Bruni, mais également les relations entre l'ancien président de la République et ses prédécesseurs. Et si ces dernières semblent aujourd'hui plus apaisées avec François Hollande même si la chanteuse en veut toujours à celui qu'elle surnomme le pingouin avec Emmanuel Macron, les choses semblent un peu plus compliquées, avec une pointe de rivalité. Le magazine affirme en effet que Nicolas Sarkozy évoque volontiers sa présence lors de la Coupe du Monde de Football 2018. Grand fan de foot, il avait fait le déplacement jusqu'à la Russie pour assister à plusieurs matchs de l'équipe de France, et l'en serait assez proche, qu'elle est le seul président français à être allé soutenir les Bleus en Russie à l'ouverture et à la clôture de la Coupe du Monde. Une pique qui semble être adressée directement à l'actuel chef de l'État, qui a quant à lui assisté à la demi-finale et à la finale, laissant éclater sa joie. Le tout avant de snobber Nicolas Sarkozy, le laissant seul avec des sommités russes pour rendre une longue visite aux joueurs. Une information erronée, selon un proche d'Emmanuel Macron. Un conseil de l'Élysée a en effet tenu à démentir l'information auprès de notre rédaction, affirmant qu'au contraire, le président de la République avait proposé à son prédécesseur de l'accompagner dans les vestiaires pour aller féliciter les Bleus de leur victoire. Réuner Sous-titrage ST' 501